Tu veux savoir comment réussir dans une industrie que tu sens est déjà saturée? Eh bien, reste à l'écoute! Ici Alexandra Villaroy-Labrigo et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode de AVEA Coaching pour business, pour ta business. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'enseigner quelle est la chose, le grand secret qui va faire que tu puisses te démarquer dans n'importe quelle industrie, même une industrie qui est déjà saturée. Avant de partager ce grand secret, cette grande stratégie avec toi, eh bien, je t'invite comme toujours à visiter mon site web alexandravillaroyl.com et t'inscrire à ma liste de courriels. Parce qu'en le faisant, eh bien, je vais t'envoyer gratuitement une série de quatre vidéos qui va t'enseigner comment faire passer ta vie personnelle et professionnelle au prochain niveau. Donc, tu ne veux surtout pas manquer ça, assure-toi d'aller le faire maintenant. Il y a quelques jours, j'étais en train d'avoir une conversation avec mon amie Lala, qui est aussi ma maquilleuse. Nous sommes amies depuis notre adolescence et ça fait maintenant dix ans qu'elle fait mon maquillage. Et nous étions en train de parler vraiment de l'industrie dans laquelle nous travaillons, donc, devrais-je dire, de les industries. Donc, elle, l'industrie du maquillage, moi, l'industrie du coaching. Et elle me disait à quel point elle trouvait que l'industrie du maquillage était très saturée. Et de mon côté, je lui ai répondu que dans n'importe quelle industrie dans laquelle on est, à cause des réseaux sociaux, on peut arriver à croire que c'est des industries qui sont saturées. N'est-ce pas? Parce que notre focus, c'est sur ça et sur qu'est-ce qu'on fait. De la même façon que moi, c'est sur le coaching, donc je vais très souvent pouvoir me dire ou d'autres collègues dans l'industrie vont dire que l'industrie est saturée. Mais c'est juste que l'Internet, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça met vraiment tout en, comment que je peux dire, l'emphase sur ces choses-là. Puis ça fait juste que ça devienne plus grand, n'est-ce pas, de qu'est-ce que c'est? Mais ça ne veut pas dire que maintenant, c'est plus saturé qu'avant. Ça veut juste dire que maintenant, on peut le voir plus. Mais bref, la raison pour laquelle nous étions en train d'avoir cette conversation, c'est parce qu'on se disait à quel point que c'est différent aujourd'hui à comparer il y a, par exemple, dix ans. Quand j'avais commencé ici sur YouTube, il y a dix ans, eh bien, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook autant, vraiment, c'était pas aussi populaire. Alors, il n'y avait pas tout ce qui était en rapport avec les Instastories et les Snapchat et ce constant déroulement, si je peux dire, de qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, n'est-ce pas? Cette constante même, devrais-je dire, pression de partager ta vie jour le jour. Donc, moi, je me souviens, en 2010, quand j'avais commencé, c'est sur YouTube, eh bien, la majorité des gens qui regardaient mes vidéos, eh bien, me connaissaient tout simplement comme étant la fille qui fait des vidéos sur YouTube et qui donnent des conseils de coaching et développement personnel. Donc, les gens ne savaient pas j'avais quel âge, les gens ne savaient rien sur ma vie privée, les gens ne savaient même pas où j'habitais. La majorité des gens pensaient que j'habitais aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc, ma vie personnelle et ma vie professionnelle étaient complètement, complètement séparées. Et la seule chose que je faisais sur les réseaux sociaux, c'était d'apporter de la valeur. Donc, la seule chose que je faisais, c'était m'asseoir, faire des vidéos, partager la vidéo, la mettre en ligne, puis après, je continue avec ma vie. Puis, peut-être deux semaines après, un mois après, je faisais une autre vidéo, je la mettais en ligne et je continue avec ma vie. Et ces vidéos apportaient de la valeur dans la vie des gens. Et aujourd'hui, ce que les gens sont en train de faire, c'est qu'ils mettent trop l'emphase sur le messager, donc celui qui apporte le message, et non sur le message. Donc, la grande raison pour laquelle beaucoup de gens ont de la difficulté quand ça vient à n'importe quelle industrie qu'ils croient est saturée, c'est parce qu'au lieu de se concentrer à comment est-ce que je peux apporter de la valeur dans la vie des gens, comment est-ce que je peux faire que mon message soit partagé, ils passent plus de temps à se demander comment est-ce que le messager, moi, je peux me faire connaître plus. Mais la réalité, c'est que le messager va se faire connaître seulement quand son message est de la valeur, quand ce message a de la valeur, puis qu'il est partagé, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de gens qui passent leur temps et mettent toute leur énergie sur partager, qu'est-ce qu'ils mangent à tous les jours, à quelle heure ils se réveillent, qu'elle-là ils vont faire ci et faire ça, ils partagent vraiment à chaque heure ce qui se passe dans leur vie comme si ça serait tellement important. En réalité, ils sont juste en train de mettre l'emphase sur juste eux. C'est comme « regarde-moi, regarde ce que je fais, regarde qui je suis, etc., etc. » qu'en réalité, ça devrait être « on s'en fout de moi, pensons au message. Comment est-ce que je peux apporter de la valeur dans la vie des gens? » Donc, la grande, si je peux dire, clé de la réussite pour devenir le plus grand dans ton industrie. Je me souviens, j'avais entendu, je pense que c'était Oprah Winfrey qui avait dit ça. « Si tu veux être la personne qui a le plus de succès dans n'importe quelle industrie, sois la personne qui apporte le plus de valeur. » Et si tu regardes aujourd'hui dans toutes les industries qui existent dans le monde, que ce soit l'industrie du coaching, du maquillage, que ce soit l'industrie même des réseaux sociaux, des influenceurs, la personne qui ajoute le plus de valeur dans la vie des gens, c'est celle qui a le plus de réussite. Donc, si tu veux te démarquer dans ton industrie, c'est ça la clé, c'est ça le secret. Alors, c'est tout pour ce petit épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'oublie pas de faire un « like », donc d'aimer la vidéo, de la partager et évidemment de t'abonner pour de nouveaux épisodes à presque tous les jours ici sur Alexandra TV. Je t'invite aussi à laisser un commentaire en bas. Laisse-moi savoir si tu es d'accord. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en penses. Laisse-moi savoir c'est quoi ton opinion et ta façon de voir tout ce monde très intense qu'on appelle les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ce monde qui n'arrête jamais, qui toujours, toujours est comme là, en train de crier, demander pour notre attention. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ça me ferait un grand plaisir de te lire et peut-être avoir un petit débat ici dans les commentaires. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt. Sous-titrage ST' 501